Il y a la moelle, la grève de moelle, au seul. Est-ce que c'est la seule avancée sur le plan de la recherche médicale ? Oui, sur ce que l'on peut appeler, parce qu'en médecine vous avez toujours des traitements qui peuvent être des traitements qui permettent d'avoir une certaine espérance, vie, une coaction. Mais dans le cas de la drépanocytose, le seul traitement qui permet, si on peut dire, entre guillemets, guérir la drépanocytose, c'est la grève de moelle. Parce que la grève de moelle permet, en fait, de changer, comme je le disais, de changer l'usine, puisque les hémoglobines sont fabriquées à partir de la moelle, tous ces produits sanguins. Donc, quand on donne la grève de quelqu'un, on remplace la grève de la personne qui a été greffée par la grève du donneur, en fait, par la moelle du donneur. Et en ce moment-là, cette moelle-là va fabriquer de nouveaux globules rouges, tout à fait, on peut dire que c'est le traitement curatif. Et une dernière question, dans la lance de celle-là, est-ce que ce traitement est réparé chez nous en Afrique ? Parce que, disons, la moitié des pavocytaires s'est tournée. Alors, le problème chez nous, vous savez que chez nous, tout peut être fait dans n'importe quel pays, mais tout est question de prix. Une grève de moelle, ça coûte excessivement cher, et il faut des infrastructures que nous n'avons malheureusement pas dans nos pays. Vous savez bien, c'est plus une question de volonté politique qu'autre chose, mais enfin bon, on n'est pas là pour ça. Ok, il y a des questions ? Merci.